La classification des animaux Présentée par Sandrine Descari-Robillard et Laurence Pilon-La Bonté Connais-tu ces animaux? Eh oui! La grenouille, le poisson, le hibou, l'igouane et la lionne. Savais-tu que chaque animal appartient à une classe? Les connais-tu? Il y a cinq classes, soit les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les mammifères. Pourquoi doit-on les classer? Parce que chaque animal a des caractéristiques différentes. Les mammifères La principale caractéristique des mammifères est que les petits sont nourris parallèlement. Ils ont le sang chaud, ils ne pondent pas d'œufs sauf l'ornithorynque, ils ne volent pas sauf la chauve-souris, ils ont du poil ou de la fourrure sauf certains mammifères marins comme la baleine et le dauphin. Et ils ont des poumons. Les oiseaux La principale caractéristique des oiseaux est que leur corps est recouvert de plumes. Ils ont le sang chaud, ils pondent des œufs, ils ont tous des ailes mais ils ne peuvent pas tous voler, comme l'autruche. Et ils n'ont pas de dents. Les reptiles La principale caractéristique des reptiles est que leur corps est recouvert d'écailles. Ils pondent des œufs, sauf certaines espèces comme le caméléon. Ils ont la peau sèche et ils ont le sang froid. Les poissons La principale caractéristique des poissons est qu'ils respirent tous avec des branchies. Ils vivent tous dans l'eau, qu'elle soit salée ou non. Et la majorité a des écailles, mais certaines espèces ont la peau lisse, comme les requins. Les amphibiens La principale caractéristique des amphibiens est qu'ils peuvent vivre à la fois dans l'eau et sur la terre ferme. Ils ont le sang froid, ils pondent des œufs et, au stade larvaire, ils ont des branchies, mais à l'âge adulte, ils ont des poumons. Testons nos connaissances Je vis dans l'eau, qu'elle soit salée ou non. Qui suis-je? Poisson Bravo, tu as bien identifié sa classe. Ces animaux sont généralement couverts de plumes. Qui suis-je? Oiseaux En effet, seuls les oiseaux ont des plumes. En général, leur corps est recouvert d'écailles. Qui suis-je? Rectiles Bien, ça serait étrange de voir des oiseaux avec des écailles. Il peut vivre à la fois dans l'eau et sur la terre ferme. Qui suis-je? Amphibiens Génial, tu connais vraiment bien tes classes. Les adultes produisent du lait pour nourrir leur petit. Qui suis-je? Magnifère Formidable, tu as réussi à identifier toutes tes classes. Merci pour ton écoute. On se revoit dans une prochaine capsule. Cette capsule a été élaborée dans le cadre du cours d'intégration des TIC2 à l'Université de Montréal. Merci. 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 Merci.